salut c'est marcus bienvenue dans level one aujourd'hui je suis pas tout seul j'ai mon copain jean marc avec ma bonjour on se fait pas la bise non c'est pierre qui fait la bise pierre boulet qui est pourtant ton complice dans freestyle puisque jean marc et pierre vous faites freestyl c'est moi le deuxième c'est toi le deuxième sportif de chez nous les deux gars qui sortent des pieds à game one c'est mais non c'est virtuel si ça fait plaisir ça me sent pas c'est bon non non enfin aujourd'hui on n'est pas là pour faire du sport on est là pour faire une sorte de doom like qui s'appelle armorings tout est pas particulièrement fan à doom like non pas on va le voir d'ailleurs je crois pas particulièrement mais c'est pas non plus super joueur et tout mais en même temps non plus un petit peu mais ouais mais alors l'avantage de ce jeu tu vas voir c'est que on peut faire jouer des gens qui ne jouent pas beaucoup d'habitude puisque pour la première fois c'est enfin pas la première fois mais en tout cas c'est très très rare c'est un doom like coopératif donc on va se tirer dessus on va s'entraider coopérer ça c'est bien encore opérer comme des amis tu meurs à tourner notre mission ouais je vais te protéger tu vas voir alors l'idée c'est un univers genre façon starship trooper appuis sur start après partir voilà c'est genre starship trooper vous êtes des space marines et il ya des espèces d'aliennes insectoïdes qui ont envahi la planète on est des spécifiques marines voilà donc on n'est pas elle nira gros mot mais on n'en est pas et on va tuer des insectes de partout alors regardez ça c'est notre beau vaisseau ils vont nous larguer en plein milieu du champ de bataille et puis ça va commencer à friter donc on va avoir un écran partagé ce qui est assez sympa d'habitude quand on est un écran partagé c'est pour tirer dessus là on va être chacun de notre côté donc voilà moi je suis en bas de l'écran et jean marc est en haut de l'écran d'ailleurs on peut se regarder tous les deux alors regardez moi je suis en bas de l'écran et je vais regarder jean marc qui est une fille arrête de bouger en amour voilà regarde comme tu es beau comme tu es belle tu es doré je suis doré et toi tu es toute moulée dans ta petite combinaison de bonjour voilà donc on va pas tirer dessus de toute façon on a mis une option pour pas pouvoir se tirer dessus dommage ça c'est d'autres coéquipiers à nous qui vont venir me filer un coup de main allez on va prendre l'ascenseur clac et on va tout de suite aller sur champ de bataille ouais tout de suite il ya une bestiale attention donc il faut protéger les otages et les gens qui se baladent là dedans essayer d'abattre le maximum de gens par exemple en bas je vois un type qui est là pour nous aider bonjour jean marc aussi bon c'est bon on les protège il va falloir qu'on essaye de trouver alors l'objectif notre mission c'est de trouver un transport pour sortir d'ici et puis d'essayer de rentrer vraiment dans les profondeurs de la base qui a donc été envahie par les ailes tu es perdu tu me suis alors ce que je vais faire moi je vais monter là haut pour ouvrir une porte d'un endroit où il ya des munitions et des gros flingues comme ça ça ira tout de suite mieux après moi je vais essayer de te couvrir si j'y arrive voilà essaye de faire un effort pour moi ah ça y est regarde j'ai un petit interrupteur hop j'ai réussi à ouvrir les portes du garage donc je vais y aller je t'attendrai à la porte du garage je serai là dans ma super moto ah tu connais aussi moi j'étais seul vieux ici tu connais ce genre de truc oui oui non tu connais aussi jeune que moi toi quand même voilà en montant qu'ils sont-ils devenus voilà là j'ai réussi à rentrer je vais récupérer ce grand flingue voilà un fusil laser pendant que je te laisse lâchement te débrouiller avec les mecs au dehors et est mal débrouillé merci marcus allez viens suis moi maintenant on va on va essayer oui voilà super donc moi je suis en bas là il ya cette espèce de hangar et c'est là qu'il ya le transport qui va nous permettre de rentrer dans la base mais regardez bien il ya un espèce de champ de force qui nous empêche de passer donc surtout pas se faire griller là dessus donc je vais monter à l'espèce de guérite qu'il y a là tu me protèges tu m'attends en bas je te protège voilà attends moi dans la voiture donc ce qui est fabuleux c'est que quand on a quelqu'un qui sait pas beaucoup jouer encore que je trouve que tu te débrouilles pas mal non mais là pour le moment je trouve que tu te débrouilles bien on peut le protéger on peut se mettre un peu en avant et ouais je te protège là c'est cool voilà là j'ai désactivé le truc on va pouvoir descendre et donc faire équipe ce qui est génial alors évidemment il ya aussi un mode guerrier où on peut se tirer dessus l'un l'autre mais moi je trouve que le plus intéressant je vais t'attendre t'es où le plus intéressant évidemment c'est de coopérer puisqu'il n'y a pas beaucoup de jeux qui permettent de le faire et c'est ça l'esprit d'équipe voilà en plus et puis c'est ça jouer avec ses amis et tout c'est quand même bien les jeux vidéo pour ça hop c'est toujours faire croire c'est des trucs de crétins on joue tout seul mais non il faut jouer avec ses copains alors là voilà si tu peux grimper mais il le fait tout seul voilà il a cherché le gros flingue très bien on a répété un peu avant donc voilà on a tous les deux un gros flingue tiens d'ailleurs on peut changer d'arme je vais prendre un plus gros flingue alors on descend je vais faire coucou t'es où tu t'aperçois vaguement ouais je vois à terreau basse il y a un peu de brouillard dans l'île je vais me faire mal aussi non normalement ça devrait prendre le brouillard c'est la nintendo 64 ah pardon elle n'affiche pas très loin si c'est le décor donc pour un peu masqué ça marche bien pour l'univers en tout cas là par exemple c'est bien parce que du coup c'est flippant alors regarde j'ai trouvé un ah oui je vous fais voir parce que j'ai passé le week-end quand même à faire ça j'étais avec un copain on n'a pas réussi vraiment à trouver l'entrée du truc regardez bien il ya l'entrée du tunnel qui est ici et là sur le côté il ya un petit passage voilà ici et c'est là qu'il faut aller j'ai mis deux heures à trouver je n'arrivais pas à sortir du premier niveau je commençais à m'arracher les cheveux et là regardez il ya un scientifique qui est là qui a très très peur donc il va falloir qu'on le protège parce que c'est lui qui va nous ouvrir la porte du transport donc on va suivre alors surtout ne tire pas dessus j'ai fait confiance on a une bête alors attention faut souter l'araignée mais pas le gars oh joli j'en marre et oui joli coq c'est bien professionnel voilà alors je vois je suis le petit bonhomme et surtout le protéger au cas où il lui arrivera des ennuis voilà il se sauve alors là pour les amateurs de jeu là on est sur nintendo 64 ça ressemble beaucoup à tu rock dans le maniement et c'est vrai que par contre c'est pas très très jouable et pas très maniable je trouve c'est pas facile à manier c'est dire que c'est pas moi alors qui joue pas très bien honnêtement ça pourrait être plus jouable des jeux comme golden eye sur nintendo 64 sont plus jouables alors donc si vous avez une nintendo 64 ça peut valoir le coup parce que le mode coopératif est intéressant par contre pour le mode multijoueur ça vaut pas trop le coup il y a une bête dans le fond du garage à côté de la boîte à outils là bon puis moi j'ai plus de munitions il faut que je change de flingue oula vas-y occupe-t'en parce que j'ai plus de munitions je vais essayer de trouver des munitions un peu plus loin voilà donc par contre je disais si vous avez déjà une nintendo 64 des trucs comme golden eye c'est vachement mieux mais ce jeu existe aussi sur playstation et là sur playstation on n'a pas vraiment l'équivalent donc ça vaut le coup allez on va monter à bord du monorail je passe en premier ça je serai à l'avant d'accord voilà alors regardez là ça a un peu changé vous êtes où vous êtes là moi je couvre tes arrières tu couvre l'arrière voilà Jean-Marc surveille l'arrière du petit chariot et moi l'avant donc si je fais bien mon boulot normalement tu n'auras pas grand chose à faire ça va ça me plaît là je n'ai pas ça que j'ai raté le premier non ça y est c'est bon allez ton pied ferme ouais je te laisse pas faire chef alors toi c'est plutôt les jeux de sport d'habitude plutôt que les deux mots et les jeux de sport et les jeux rigolos aussi oui c'est genre warmth tout ça t'aimes bien ouais mario parpi tout ça à mario oui j'aime beaucoup mario les courses de bagnole un peu un peu mais pierre est vraiment le spécialiste de bagnole imbattable à game one ah c'est vrai mais ça reviendra un jour enfin si en fait j'ai fait une course avec pierre mais on a tellement raconté notre vie et discuter je sais même plus qui a gagné c'est moi qui a gagné donc pierre a l'air de dire il fait des grands gestes derrière il a l'air de dire que c'est lui qui avait gagné ouais nous avons reçu la première mission bonjour marc quand même alors la ferme au vote et féliciter merci beaucoup plus donc voyez pas trop compliqué sympa fast off on se marre bien puis moi j'adore starship trooper tu aimes bien le film j'ai bien aimé le film moi j'adore ce truc pour ceux qui auraient pas compris que c'est du second degré voilà plusieurs lectures quand même revoyez le c'est pas du tout un truc de nazi au contraire c'est anti-américain avec leur brushing et tout ça c'est vraiment bien foutu j'en ai laissé passer un si tu peux t'en occuper il y en a plusieurs même marquis voilà il faut dire qu'il fait assez noir il y en a un énorme il y a une bête il y a une bête alors c'est quoi c'est pas vraiment des araignées un peu enfin c'est c'est des extraterrestres un sexoïdes vilain pas beau super exercice de diction extraterrestre un sexoïde et voilà j'ai dit sexe dans un sexoïde vous pouvez pas louper attention la censure on s'en empêcher oh là là attention voilà bon là c'est calme c'est plutôt tranquille pour moi ouais mais c'est parce que je fais pas trop mal mon boulon sans me vanter vous voyez que marquis c'est bon c'est gentil de tenter mais c'est pas la peine tu crois que c'est foutu c'est fini là ma reputation vu qu'il est grillé effectivement plus rien à faire mais ça c'est pas facile de jouer parler en même temps bon ça c'est l'excuse classique ah ça y est on est à nouveau à pied donc pour le moment on peut pas trop aller regarder la grosse porte est bloquée donc l'idée c'est de trouver un interrupteur j'ai vu des petites échelles là on va peut-être monter bien que moi je vais essayer ah oui c'est pas facile de grimper aux échelles ça il faut bien reconnaître faut être bien en face c'est pas trop évident il ya plusieurs façons de configurer les manettes mais il y en a aucune qui soit vraiment bien je trouve on voulait un truc tout simple on n'a pas vraiment trouvé ce truc qui me fait rire dans ce jeu regardez il ya toujours des panneaux de contrôle absolument monstrueux et l'interrupteur couverture est toujours un petit bitonio à deux balles un pauvre interrupteur c'est un peu bizarre oh que t'es beau dans le noir d'ailleurs j'ai des lunettes infrarouge je ne l'ai pas utilisé regardez on peut zoomer et donc il y a du monde marquer une salette enfin reculons on va le voir voilà bon rangeons les lunettes c'est peut-être un peu indescent on va voir les lunettes c'est même pas des lunettes je l'ai habillé voilà on a vraiment on est vraiment la même génération tous les deux en plus on veut habiter tous les deux à mon rouge qui peut être les petits effectivement voilà donc on a connu rouge une nou-mère plein de souvenirs et oui c'est vrai que ça nous rachète pas tout ça oh là là il y en a partout alors je tiens dans le tas on verra ce qu'il y a nos gros bras là en même temps je vais venir t'aider si ouais s'il pouvait me couvrir on rangerait un petit peu on est où ah bah pas mal bah viens on va remonter tu veux monter devant tu as ouvert si tu es malade à l'arrière je vais monter devant voilà c'est peut-être risqué donc bah c'est bien convivial ce jeu moi je trouve t'aimes bien ou pas oui c'est rigolo c'est rigolo à deux en fait voilà vraiment alors on le manque tout seul ah oui tout seul alors on peut jouer seul moi j'y vais tout seul aussi et ça fait peur ouais ça fait tout fait c'est bien parce qu'il y a des extraterrestres qui surgissent de tous les côtés l'ambiance est très sombre il reste toujours des couloirs vachement obscurs on a du mal à s'y retrouver des fois mais c'est sympa par contre il y a un petit haut et une grosse bête qui n'est pas de jouabilité c'est qu'on peut se retrouver vraiment le nez collé au mur du coup on a du mal à se repérer souvent j'en ai eu une t'en as une beau super on y en a d'autres je peux t'en laisser si tu veux ça gicle un peu mais c'est du sang vert donc c'est ça va c'est propre c'est que des fourmis il faut pas faire du mal aux fourmis en plus c'est des fourmis méchantes oui voilà c'est la tente donc vraiment c'est pas comme les fourmis chez nous moi quand j'étais petit c'était très con je me cassais des fourmilières et tout et après avoir lu le livre de bernard weber c'est terminé ah oui ça c'est on vous recommande le livre de bernard weber les fourmis c'est vrai je l'ai lu super et voilà vous ne regardez plus jamais une fourmilière pareil mais si vous avez envie de vous défouiller sur les insectes bah il y a Armourines d'ailleurs il parait que c'est inspiré d'une bd je la connais pas d'un comics américain du coup je vais peut-être le lire c'est assez rigolo c'est quand même bien pompé sur Star Trek mais c'est pas grave d'ailleurs je crois que le groupe de programmeurs qui a fait ça c'est des gens qui avaient fait alien trilogy sur playstation qui était à mon goût un des meilleurs jeux de de doom like et une des meilleures adaptations d'alien c'était vraiment flippant avec ton petit radar tu sais qui frémissait quand il y a eu du monde et on flippait bien je trouvais que c'est assez sympa et ils lançaient des tripes voilà c'est ce genre de jeu depuis 10 ans maintenant 30 ans quand même et toujours aussi mauvais c'est fou ça t'es obligé de le dire quoi c'est ce genre de films ou mauvais non mauvais bah oui mais j'étais moins mauvais quand j'étais journaliste à l'écrit parce que en fait personne ne voyait jouer ouais déjà d'une part alors encore une barrière de corail ouais il faut qu'on aille trouver l'interrupteur pas très exotique ta barrière de corail non c'est vrai ouais on va aller voir dans le fond je crois qu'il ya une espèce d'échelle ah bah non cette fois c'est une petite passerelle je vais m'en occuper il n'y a pas de bête là non pour le moment c'est très calme étonnamment calme je dirais ah voilà l'interrupteur ça y est je suis trouvé alors j'y vais donc encore une fois là on coopère mais on aurait pu se tirer dessus il ya des modes multijoueur on peut même jouer à 4 oui oui j'ai pas dit ça mais on peut jouer à 4 en multijoueur on pourrait pas être 4 là à faire ce qu'on fait en coopératif mais on pourrait être deux contre deux ouais ou alors chacun pour soi tu reviens dans les deux blagues ouais ouais tu viens avec moi parce que allez mais j'entends un temps un bruit ou puis il est énorme il est énorme pour la vache en même temps je me mets bêtement en plein milieu devant où ça y est il est mort on est quelqu'un il y a quelqu'un derrière toi non c'est derrière moi c'est derrière moi j'ai regardé ton écran bêtement pour la vache ah ça y est j'ai plus d'émission je compte sur toi ah y est donc ça un peu voilà heureusement que c'était là ça y est bon bah tu vois on y arrive pas mal pas mal du tout un peu peur au début mais non on va rentrer là dedans ouais area securade ça veut dire en anglais avec mon accent que la zone est sécurisée area c'est pas patrick c'est area on a rien à voir c'est la zone est sécurisée voilà ouais une mission de plus bon on a fait deux niveaux dans level one c'est quand même pas fort ça et on arrive au troisième je trouve que pour des débutants on s'en sort quand même plutôt pour level one quoi surtout pour level one 2 pour le prix d'un voilà sans supplément de prix c'est quand même plutôt sympa donc voilà ça te plaît ce jeu nous sommes bien oui ça reviendra avec moi si on joue avec toi ouais ça c'est rigolo bon bah je suis pas livré avec le jeu mais vous avez peut-être d'autres potes sympa vous pourrez jouer avec eux et puis nous on va tu reviendras on fera une course de voiture qui est un petit peu t'a mis là c'est bête si j'avais su on a fait crazy que crazy cup je sais pas quoi lozagen ouais qui était assez rigolo j'aurais dû te faire venir bon ça y est j'ai des remords maintenant bon bah on s'attrapera pas grave il y aura d'autres occasions bon allez bah on va dire au revoir parce que c'est l'heure déjà c'est pas vite on passe vite nous on se retrouve pour un prochain level one d'accord et nous au but des aliens voilà allez continuons à friter ciao au revoir à bientôt oh y'en a attendez les gars coucou